La demanderelle Kaouma Solokele et Brigitte vient au tribunal de grande instance de Kinshasa Njili solliciter la confirmation de propriété et de déguerpissement des cités Mungongo-Han et le bourgmestre de la commune de Njili. Selon les avocats de la demanderelle Kaouma Solokele et Brigitte, les défendeurs Mungongo-Han et le bourgmestre de la commune de Njili occuperaient sans titre ni qualité la parcelle située au numéro 78 de la rue Inga, quartier 10, dans la commune de Njili, appartenant à la défende Maya Simavemba Madeleine, mère de la demanderelle. La défende aurait placé son cousin Femaïmona Mengi Pierre comme gardien. Ce dernier y aurait vécu avec toute sa famille. A sa mort en 2008, son épouse la défenderesse Mungongo-Han se serait fait fabriquer un faux livret de longeurs et une fausse fiche parcellaire établie en 1970 au nom de Femaïmona Mengi Pierre. Selon l'avocat de la demanderelle, les deux documents auraient été détruits en justice dans un jugement rendu par le tribunal des séants pour faux et usage de faux. Le dit jugement a acquis autorité de la chose jugée, du pourvoi en cassation. Les avocats de la partie demanderelle sollicitent du tribunal d'ordonner le déguerpissement de la première à signer Mungongo-Han et la condamner au paiement de 20 000 dollars américains ou son équivalent en franc congolais à titre des dommages et intérêts. La partie défenderesse ne veut pas de manière délibérée libérer la passelle. Nous l'avons assigné au civil sous le RC 2205 pour que votre guise tribunal, à titre principal, puisse le déguerpire et de tous ceux qui habitent le lié de son chef, de la partie 6, numéro 78, quartier 10, commis de Njili, et de la condamner au paiement des dommages et intérêts de l'ordre de 20 000 dollars américains pour tout préjudice confondu. Selon les avocats de la défendresse Mungongo-Han, la demanderelle s'avait perdu au premier degré face à sa cliente. Kau Masolo Kelle-Brigitte avait saisi le juge d'appel qui a infirmé l'oeuvre du premier juge. Les conseils de la défendresse Mungongo-Han soulèvent le moyen de défaut de qualité dans le chef de la demanderelle. Ils demandent au tribunal de dire leurs moyens recevables et fondés et déclarer la présente action irrecevable. Mais il fallait qu'avant qu'on arrive là, au jugement qui condamne notre client, il faut qu'on vous relâche le fait en son entièreté. Madame la Présidente, devant le tribunal de paix, lorsque cette action avait été initiée, la demanderelle s'a perdue. Mais content de cette décision, elle va saisir le juge d'appel. C'est le juge d'appel qui infirme l'oeuvre du premier juge. Madame, j'ai encore suivi des choses telles que vous nous avez demandé de plaider à toutes fins utiles et que cette affaire avait déjà reçu une plaidoirie au fond. Mais non, ce n'est pas vrai. Il fallait qu'on vous dise que nous, demanderelle, avions plaidé au fond jusque là et que c'était la demanderelle qui n'avait encore pas plaidé parce qu'il estimait que jusque là, le fond était encore problématique. Le droit pénal n'est pas attributif du droit des propriétés en droit civil congolais. Le droit congolais, en matière de propriétés, consacre le titre. Ça, c'est un jugement à part entier. Encore que dans ce jugement-là, le juge d'appel n'a pas dit que lorsque nos titres à nous sont mauvais, ils sont devenus propriétaires. Non, ce n'est pas par analogie. C'est pourquoi nous avons estimé qu'il y a une fin de nos recevoirs. Je dirais des défauts de qualité. Votre honneur, il y a des défauts de qualité que celui qui justifie une propriété prouve par des titres appropriés. Lorsque vous revenez en justice pour réclamer une propriété, vous devez dire que je suis propriétaire de telle parcelle. Voici les titres qui sont en ma possession pour lesquels je demande le déguépissement. Votre honneur, on sollicite un déguépissement sur le plan d'un jugement pénal. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je dis encore que nous sommes en matière en matière civile de propriété et que dans ce domaine-là, ce sont les titres qui parlent. Ce n'est pas un juge, un jugement pénal qui décrète ou alors qui qualifie nos pièces de fausses. Votre honneur, sur base de ce jugement pénal-là, vous venez obtenir, encore, encore qu'il dit, il faut qu'on lui confirme qu'il est propriétaire et puis qu'on nous déguépisse. Ce n'est pas possible. Mais si vous êtes propriétaire, brandissez ici devant le tribunal le titre. Parce que ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas du ticotac. Ce n'est pas du ticotac. Ici, c'est la propriété. Quand on vient réclamer une parcelle qui vous appartient, quand on vient solliciter un déguépissement, messieurs, madame, le président, vous devez apporter de titres, vous devez apporter de preuves. La qualité ici ne se présume pas en droit. La qualité doit s'éprouver. C'est pourquoi nous avons estimé qu'il y a deux fausses de qualité dans le chef de la demandresse qui vous saisit aujourd'hui pour obtenir notre déguépissement sur base d'un jugement pénal qui ne lui accorde pas les droits de propriété. Votre honneur, et tout ce qui précède, nous estimons que nous sommes en droit de propriété et que lorsque le tribunal va se retirer dans sa sagesse, il va dire cette action recevable. Il va dire nos moyens, notre moyen de tirer, mettons, nous voulons dire, tirer du défaut de qualité dans le chef de la demandresse. Alors, en ce moment-là, il décrétera une recevabilité de cette action pour défaut de qualité. Nous avons dit. Le tribunal note que le deuxième défendeur, le bourgmestre de la commune d'Onjili, a promis de déposer ses conclusions dans les délais. Qu'il a eu un soulevé et que le deuxième défendeur, le bourgmestre de la commune, a promis de déposer et dans le délai, c'est conclu. Mais il faut, s'il vous plaît, un élément nouveau, éviter des rédits. Vous avez une rédits. Le ministère public, dans son avis, demande au tribunal de dire le moyen soulevé par la défendresse Mungongo-Anne, recevable mais non fondée. Il demande également au tribunal de dire recevable et amplément fonder l'assignation en confirmation de propriété et de déguerpissement de la démanderesse Kaoum à soloquer les brigides et ordonner le déguerpissement de Mungongo-Anne. qui a une conséquence opposable à tous et que c'est sur base de ces jugements-là et de ces titres-là dont il a été attaqué que cette partie a droit à pouvoir vous saisir. Pour nous, nous pensons que l'exception telle qui est soulevé est soulevé. Votre vice-tribunal la déclarera recevable quant à la forme mais quant au fond, va déclarer cette exception recevable mais non fondée. Quant au fond de la présente instance, monsieur, madame, le président, je constaterai qu'il est bel et bien que cette partie revendiquée une parcelle dont elle détient les titres sur base de tout ce qui vous a été brandi ici comme titre entre autres de certains peuvés de conseils de famille et même des avais judiciaires actés dans les jugements sous RC et sous RP sous RPA 218 et qui constituent des avais judiciaires et sur base de quels vos ministres tribunales vont étayer sa conduite pour reconnaître la qualité à cette partie à pouvoir réclamer le déguerpissement de la partie défendereuse quant à ça. De ce fait, madame le président, qu'il plaira à votre vice-tervinable de dire recevable et amplement fondée l'assignation en confirmation de profiter un déguerpissement de demander le cas où il faut le cas et à conséquence dira recevable et fondée et ordonnera le déguerpissement de la partie madame Mungongo Anna de la parcelle dans l'étude constatera que cette partie a subi des dommages par rapport à cette occupation et va répondre par rapport aux dommages et intérêts selon l'équité. Votre guise ce tribunal remarquera qu'il y a lieu de faire application de l'article 21 du code des procédures civils et d'autant plus qu'il existe un jugement condamnant la même partie au pénal et l'exigement à intervenir sera assorti d'une clause exécutoire non-ostal appel mettra les freins d'instance à charge de la partie défendereuse et en faisant ces six forces reviendra la loi. Je disais que je remercie. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, le tribunal clôt le débat et prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai légal. Ceux-ci de tribunal clôt le débat et prend la cause en délibéré pour son jugement intervenir dans le délai de la loi soit au plus tard le 25 juillet. Au délai, au tribunal.